De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules cette parabole. Le royaume des cieux est semblable aux grains de ces nevées qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est à la vérité la plus petite de toutes les graines, mais lorsqu'elle a poussé, elle est plus grande que toutes les plantes. Elle devient comme un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit encore cette parabole. Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme prend et mélange à trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit toutes ces choses à la multitude en parabole, et il ne lui parlait qu'ainsi. Afin que s'accomplit la parole du prophète, je m'adresserai à eux en parabole, et je révélerai des choses cachées depuis l'origine du monde. Eh bien, chers frères, qu'une graine de ces nevées, autrement dit une graine de moutarde, donne un arbre suffisamment ample, robuste, pour abriter les oiseaux du ciel, comme le dit Jésus, il n'y a pas besoin d'être horticulteur professionnel pour réaliser que c'est parfaitement impossible. Tout au plus pourra-t-il naître d'une telle semence une plante assez fragile, haute de quelques centimètres seulement ? Par ailleurs, qu'un peu de levain soit capable de faire lever trois mesures de farine, c'est-à-dire près de 70 kilos de farine, ce qui est une quantité énorme, un boulanger vous dira que cela ne tient pas debout. Par sur quoi, l'historien ajoutera qu'il est tout à fait improbable qu'une ménagère juive possède une telle quantité de farine chez elle. Conclusion, il semble que l'enseignement de Jésus ce dimanche manque de pertinence, parce que les deux exemples sur lesquels il s'appuie successivement sont invalides. C'est du moins ce qu'un lecteur rationaliste pourra affirmer. Mais ce que celui-ci oublie un peu vite, c'est que ces deux images évoquées par le Seigneur ne prennent place ni dans un traité de botanique, ni dans un manuel de cuisine ou de boulangerie, mais dans deux paraboles. Or, une parabole a cette particularité qu'elle ne saurait être prise au pied de la lettre. C'est particulièrement évident, par exemple, lorsque Jésus évoque le jugement dernier dans la parabole du même nom, en affirmant qu'alors le Fils de l'homme placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Tout le monde conviendra qu'il n'est pas question de comprendre qu'à la fin du monde, les hommes justes seront devenus de bellantes brebis, tandis que les injustes se seraient mués en boucs à l'odeur nauséabonde. La parabole, si elle s'appuie sur des images tirées des réalités naturelles bien connues de l'auditoire, c'est une pédagogie de la part du Christ qui se met à la portée de ceux qui l'écoutent. Si donc la parabole s'appuie sur des images communes tirées des réalités naturelles, elle ne le fait que pour décrire des réalités qui sont surnaturelles. À dessein, elle évoque des caractéristiques des réalités naturelles évoquées qu'elle amplifie à l'excès. Le but n'est pas de faire une caricature, mais de frapper l'attention de l'auditoire, afin que l'auditoire comprenne que les réalités surnaturelles sont d'un ordre qui dépasse l'entendement rationnel. Ainsi, par exemple, quand Jésus affirme que le bon pasteur délaisse 99 de ses brebis pour porter secours à la seule qui est allée s'égarer dans les ronces, exposant ainsi le troupeau tout entier aux loups ou aux voleurs, Jésus va bien plus loin que ce que ferait un berger ordinaire. Il choque son auditoire rural et l'amène ainsi à saisir que ses propres dispositions à lui Jésus, ses dispositions pastorales envers ses créatures, vont très au-delà de ce que requiert la raison. Il montre ce qu'on pourrait appeler la folie de son amour pour le troupeau humain. De même, dans les deux petites paraboles d'aujourd'hui, de la graine de moutarde et du levain, s'il prête à celle-ci, graine de moutarde et levain, une vertu si excessive que ses contemporains habitués à ces deux réalités en hausse les épaules, c'est précisément pour leur signifier que le royaume, d'abord presque invisible, comme le sont la graine et le levain, procède d'une croissance phénoménale qui tient ni plus ni moins du miracle. En d'autres termes, ce qu'on découvre en écoutant ces deux paraboles, c'est que dans l'ordre surnaturel, autrement dit dans celui de la vie spirituelle, en partant de très peu, j'allais dire d'infiniment peu, on peut aboutir à un résultat faramineux. Lorsqu'on regarde à quel moment de l'évangile interviennent ces deux paraboles, on s'aperçoit qu'elles arrivent à point nommés. En effet, dans les versets qui précèdent l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a raconté à ses disciples la parabole du bon grain et de l'ivraie. Dans laquelle, vous le savez, le semeur demande à ses serviteurs de ne pas arracher tout de suite l'ivraie, mais d'attendre pour se faire que le bon grain est levé. Cet ordre, évidemment, ne manque pas de choquer les serviteurs qui y voient un danger pour le bon grain. On sait le contexte historique dans lequel Jésus prononce la parabole du bon grain et de l'ivraie. La petite troupe qui l'accompagne, d'apôtres, de disciples, de saintes femmes, essuie les premières résistances. Après quelques semaines, quelques mois de succès exponentiel, voilà que viennent les premières menaces de la part des pharisiens, des élites juives. Aussi, leur semble-t-il improbable que le royaume triomphe. Ils commencent à se poser des questions, à trouver le temps long, à vaciller dans leur espérance à la manière de Jean-Baptiste lui-même qui envoie demander à son cousin du fond de sa cellule « Est-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Aussi, Jésus doit-il les réconforter, doit-il les apaiser en leur montrant la puissance du bon grain. C'est ce qu'il fait au moyen des deux petites paraboles du grain de moutarde et du levain. Concrètement, le Christ fait comprendre à ses fidèles que, loin de le délaisser ou loin de prendre le glaive pour défendre le royaume, ils doivent persister à poser encore et toujours des actes bons, des actes qui soient conformes à ce qu'il leur a enseigné au début de sa vie publique dans le Sermon sur la montagne. Des actes insignifiants en apparence, mais qui, animés par la grâce, mûs par la charité, auront un effet qu'ils ne peuvent pas même imaginer. Ils pourront ainsi contribuer à l'expansion certaine et triomphante du royaume. Je vous cite Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui avait parfaitement compris cela, qui est peut-être le docteur de l'humilité, des actes humbles. Je la cite, Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, il en va de même pour nous aujourd'hui, dans des circonstances difficiles que nous connaissons, où il nous semble que l'Église ne cesse de perdre du terrain dans nos vieilles contrées jadis chrétiennes. Il nous semble que nous sommes en but à des contradictions qui pourraient avoir raison de notre foi. Il faut nous rappeler ce que le Seigneur, à travers les deux petites paraboles d'aujourd'hui, très simple, nous enseigne, c'est-à-dire cette vertu qu'il prête, à des actes humbles, en apparence, à une fidélité dans les choses quotidiennes, qui permettent, parce que la grâce y est infusée, qui permettent d'acquérir un poids d'éternité, et qui permettent au royaume, quoique d'une manière invisible, la plupart du temps, de continuer à progresser, pour la plus grande gloire de Dieu, et pour le salut des âmes. Amen.